et bien salut à toutes et à tous la même compagnie les 16 heures j'espère que vous allez tous très bien les amis un excellent week-end à vous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de sons of the forest très content de vous retrouver du coup dans ce bunker abandonné bien sûr c'était là dessus qu'on s'était quitté dans le dernier épisode je rappelle d'ailleurs dans le dernier épisode où celui d'avant on avait trouvé une hache de pompier et d'après vous en commentaire la hache de pompier est encore meilleure que la hache moderne donc si t'en est le cas tant mieux comme ça on a pas besoin de se casser la tête à trouver cette hache moderne dont on s'en fout total de même quand on rentrera à la base pas tout de suite mais quand on rentrera à la base il faudra vraiment que je vous écoute et que j'essaye le bois de chauffage dans la cheminée en pierre vous me dites que c'est possible et que je suis une grosse merde globalement un texto c'est un petit peu ça donc on essayera voilà j'avais oublié qu'on était ici Kelvin est là et bien écoutez les amis qu'est-ce qu'on pourrait faire si déjà on est là on faisait le tour de l'île bien sûr on faisait le tour de l'île tout à fait oh ça c'est pour moi d'accord je suis full donc on va continuer de faire le tour de l'île les amis bien sûr accompagnés de notre fidèle arbalète et ça c'est incroyable je vais la garder dans la main donc voilà on va faire un petit peu le tour de l'île ah mais oui attendez c'est vrai que j'avais mon j'avais complètement oublié ça fait non je rigole je vais pas vous faire la phrase habituelle du ça fait longtemps que j'ai pas joué parce que c'est pas vrai en plus pour le coup là ça fait plaisir mais quand même alors du coup bon là évidemment je pourrais gratter encore des loots mais vas-y on fait ça à chaque fois donc on va pas le faire enfin on fait ça à chaque fois on l'a déjà fait ce que je veux dire on va donc on va pas pouvoir traverser comme ce que j'imaginais mais c'est pas grave attendez là oui c'est ça c'est dans ce sens que je veux aller j'étais plus sûr en fait j'étais plus sûr de ce que je voulais faire donc là on va faire le tour de l'île je pense que le monocycle on va l'abandonner dans pas longtemps si vous voulez mon avis parce que là ça me paraît compliqué et puis surtout on va passer à côté de pas mal de choses je pense oh il y a un camp là ah non c'est un marais rien à voir c'est pas un camp c'est un marais les amis n'oubliez pas le pouce bleu très important je sais pas ce qu'il s'est passé enfin vous étiez un petit peu fatigué dans le dernier épisode j'ai l'impression voilà j'ai l'impression que vous étiez un petit peu plus fatigué oh non ok cannibale alors on va te faire foutre moi je récupère ça voilà vous étiez un petit peu fatigué donc les amis n'hésitez pas à me montrer toujours votre soutien mais vous êtes combien là les gars allez pouce bleu merci à tous encore une fois vous êtes des amours on est où là il n'y a pas de chemin là ah là ça va être très oh fist up ça va être compliqué là ça va être compliqué j'essaye de garder le monocycle parce qu'il va nous sauver la vie quand même des fois il va quand même nous sauver la vie donc je le garde dans mes mains comme un bébé on est où là c'est super mignon ici pas du tout c'est pas mignon mais très sympa donc souvenez vous bien sûr la grotte donc les deux grottes les plus proches de nous c'est là où on a trouvé l'armure en or bien sûr j'ai bien vu vos commentaires donc qui est inutile pour le moment mais qui nous sera utile pour la fin du jeu parce qu'apparemment en fait je ne savais même pas parce que je vais toujours terminer le jeu au feeling mais on peut pas terminer le jeu si on a pas l'armure en or voilà il faut le savoir moi j'aimerais trouver un chemin donc voilà à partir d'ici maintenant c'est c'est de la découverte totale puisque nous ne sommes pas passés par là voilà ni dans la saison 1 ni dans la saison 2 donc ça fait plaisir voilà tu vois ça a été super bien pensé ici c'est à dire que tu ne peux pas accéder avec le monocycle à cet endroit et ça se voit d'ailleurs il n'y a pas trop de vous voyez les textures vol ça se voit que cet endroit n'a pas été encore assez exploité et ça me fait plaisir les amis de vous retrouver je vous le dis là je vous le dis parce que moi je vous le savez pas mais je taffe comme un chien dans la vraie vie là actuellement je taffe comme un chien et faire des vidéos ça prend du temps d'accord faire des lives j'ai plus la force j'ai plus l'énergie je vous parle de vous à moi de moi à vous hein en être très transparent parce que les vrais sont là mais voilà j'ai plus l'énergie donc du coup si je fais pas de live j'ai pas de matière à faire des vidéos best of des vidéos fun avec du montage des cuts et des zooms tu vois et en fait sons of the forest mais c'est un putain de plaisir quoi je suis tellement content je me prends par la tête je sais que vous kiffez les épisodes longs et tout enfin c'est vraiment que du bonheur c'est que du chill c'est la chillance quoi il y a une grotte là-haut là dans la neige qui est marquée et on l'a jamais prise on est jamais rentré dedans je pense qu'on l'a débloqué sur le gps donc je pense qu'il va falloir qu'on y aille et qu'on va trouver des dingues vous voyez la montagne là en face voilà je pense je pense que c'est une grotte super cool en tout cas on l'a débloqué on l'a débloqué tu vois et ça passe là ce que je suis en train de faire je vais passer à travers les je vais passer à travers la montagne il va y avoir un bug de texture je vous l'annonce en direct je sais pas pourquoi je la sens venir là je vais passer à travers je vais mourir ça va être la fin de l'aventure je sais pas quelle est mon idée de passer par là en plus comment ça se fait qu'il y a une grotte là-haut waouh c'est beau comment ça se fait qu'il y a une grotte là-haut je vais je comprends pas là waouh et tous ceux qui ont le hé inox inox tag moi aussi j'ai grimpé l'Everest hé facile incroyable là je pourrais prendre le monocycle mais j'ai peur de me allez fuck j'y vais ah je peux pas ah si je peux c'est bon mais ça a pas été ça a pas été pensé pour voyez-vous ça se voit là c'est pas l'idéal bon un monocycle sur la neige aïe bon d'accord on va le garder dans la main j'ai bien compris ouais donc j'avais pas prévu d'aller dans la grotte mais je suis assez curieux de voir c'est quoi ça parce que déjà moi cette grotte me dit rien du tout peut-être que vous non plus et par contre on est d'accord que ici regardez j'ai pas froid il dit pas que j'ai froid et ça c'est cool et y'a pas de mutants y'a pas de méchants y'a pas de cannibales y'a rien en vrai de vrai c'est euh alors bon la neige ça me fait chier mais c'est le spot rêvé que j'imaginais avec coucher de soleil ah non là y'a pas de coucher de soleil ou de lever de soleil parce que c'est derrière la montagne ah si là-bas excusez-moi je sais pas par contre la grotte mais je vous jure c'est quoi cette grotte les gars qu'est-ce que c'est que ce bourbier les gars je suis jamais allé là je vais pas te mentir que ça m'excite what oh oh eh attendez donc je suis déjà allé là pas dans la saison 1 mais c'était pour présenter un patch une mise à jour par contre la grotte là la grotte je l'ai jamais vue d'accord et ça c'est dingue par contre j'insiste y'a pas d'ennemi ici on a un deltaplane à portée de main ça ça fait plaise euh attendez je suis full est-ce que je peux peut-être fabriquer des bombes bloc de C4 tac 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 voilà on prend les pièces on prend les fils le scratch les montres j'ai fait ça dans la vraie ah je suis complet je peux pas c'est bien dommage c'est bien dommage ah batard non je simule pas je l'avais vu avant mais je pensais que c'était un vivant là donc Shrek il est mort voilà ça fait plaisir on a des fusées éclairantes bien sûr que j'ai déjà en masse voilà je peux rien faire de plus euh bah écoutez voyons voir la grotte en vrai je savais pas qu'il y avait une grotte ici ah non mais c'est vraiment nouveau les gars je sais pas depuis quand elle est là la grotte je sais pas depuis quand elle est là la grotte wesh et tu rentres comme ça oh ah mais c'est un cul de sac ok mais c'est génial monsieur conserve je suis full c'est génial ça sert à rien mais ça me fait plaisir on est dans les calottes c'est ça les calottes les calottes de tes morts les calottes glaciaires je sais pas comment on appelle ça c'est absolument génial et les amis je vais faire une miniature euh putaclic comment je peux faire déjà je vais prendre ça dans ma main voilà la hache moderne faudrait qu'on l'utilise beaucoup la lampe de poche voilà la lampe de poche qui marche pas de ouf et on va faire la miniature je sais pas comment ah attendez faut que je change les piles hop hop et voilà toc et là ça marche un petit peu mieux et là je fais une petite capture d'écran avec vous voilà comme ça vous avez le making of des miniatures et donc le succès que j'ai forcément tout est lié c'était juste ça la grotte c'est rigolo c'est absolument génial c'est trop cool et y'a pas de méchant quoi j'insiste vraiment c'est qu'il y a pas de méchant alors il fait peut-être un petit peu froid bon là j'ai pas froid mais vivre ici tout le temps ça doit être compliqué mais c'est cool je suis content d'être passé par là j'espère n'avoir rien loupé alors on va pas prendre le deltaplane parce que moi si on prend le deltaplane ce serait pour rentrer à la base là-bas tu vois donc ce serait cool mais là moi je veux continuer de faire le tour de l'île et y'a un point vert qui s'est ajouté là-bas d'ailleurs voyez-vous le point d'intérêt là-bas voilà le point d'intérêt on l'a débloqué également on l'a débloqué je ne sais pas quand mais souvenez-vous on a fait pas mal d'explorations ces derniers épisodes et on avait toujours voilà accès carte débloquée je sais pas quoi enfin je me souviens même plus c'était quoi les notifications et on savait pas où c'était donc maintenant on sait donc on a un nouveau point vert là-bas j'ai entendu des bruits me suivre mais ça c'est mon petit côté parano est-ce que là ça marche ou pas genre ah ouais c'est vraiment pas terrible ah si ça marche en vrai ah ça marche ça marche super mal euh bon c'est quand même plus rentable d'y aller comme ça ah là j'ai froid ça y est j'ai froid avant j'avais pas froid là j'ai froid MDR euh bon il y a vraiment des bruits qui me suivent c'est un petit peu déconcertant bon voilà allez on va continuer par ici en fait là pour être honnête je veux pas parce que là c'est la partie où on termine le jeu clairement de ce côté là c'est vers là qu'on va finir le jeu moi là ce que je veux c'est pas finir le jeu je vous rassure parce que sinon ça n'a plus aucun intérêt de continuer moi je veux continuer moi ce que je veux c'est découvrir s'il y a des nouveautés tu vois genre il y a eu des mises à jour il y a eu des nouveaux machins qui ont été ajoutés donc j'aimerais bien trouver ce genre de choses et par exemple là il y a un cours d'eau juste devant nous et ça m'intéresse hop là et voilà de retour sur la terre ferme vous voyez ce cours d'eau là puis même un futur endroit pour s'installer parce que regardez cet endroit il est pas cosy là hé c'est pas magnifique cet endroit attendez ça me rappelle un souvenir ici ça me rappelle un souvenir pas tant que ça non très joli hein très 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 joli hein ce jeu qu'en dites vous ? n'hésitez pas à me le dire en commentaire toujours sympa pour le référencement voilà bon on va continuer bon on a le point vert donc on va quand même se diriger vers le point vert soyons pas naïfs mais quand même ok je vais reprendre le monocycle putain mais pourquoi il prend son GPS en plein milieu de l'écran ce con alors on a un petit truc d'eau là c'est mignon c'est sympa ok j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule ah c'est pas facile hein de slalomer entre les arbres nombreux sont-ils voilà c'est un échec l'électrique c'est fantastique ah un chemin ah il était temps deux graines de guarana collectées magnifique je suis heureux alors est-ce qu'on va trouver un petit camp indigène j'ai envie d'utiliser mon arbalète encore je vais continuer parce que là-haut ah si ça mène à un cul-de-sac attendez on va suivre ce chemin ce chemin messieurs dames mène à un cul-de-sac et qui dit cul-de-sac dit forcément quelque chose à récupérer voilà je dis ça je dis rien mais moi je connais la méta du jeu et donc en plus il y a un petit point d'eau donc voilà ce que je vous expliquais au préalable alors toi mon pote oh bâtard ah ça c'est pas cool ah fils de pute pardon 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 je voulais pas être vulgaire j'ai eu peur je pensais je l'avais eu alors là je suis un petit peu deg je peux récupérer mes flèches ou euh il y a des trucs à récupérer au moins là alors voilà putain il est vénère lui voilà toi t'es mort voilà toi madame un petit peu trop curieuse à mon goût bonjour madame voilà excusez moi je parle plus voilà je voilà je suis mort euh attendez il faut que je allez je vais manger de la pâtée pour chat c'est bon ah oui j'ai soif c'est pas que j'ai faim c'est que j'ai soif je suis con euh bah attendez c'est pas grave je je voilà je perds mes moyens les gars il se passe quoi je veux boire mais je veux boire de l'eau parce que sinon je pourrais pas dormir après euh eau propre boire voilà il faut boire c'est important de boire n'hésitez pas à boire euh devant cette vidéo du fil ah c'est que des femmes alors c'est pas misogyne ce que je dis mais les femmes ne m'attaquent pas dans le jeu voilà je voulais le préciser quand même c'est pas misogyne quand je dis y'a que des femmes c'est dans le sens qu'elles ne m'attaquent pas ça c'est un mec par contre voilà ça c'est pour moi euh où est mon monocycle oh mais y'a plein de gens je suis mort oh y'a un truc en haut incroyable euh désolé les gars salut euh oh merde oh là ah ah la sauce ah la sauce ah la sauce euh magique beau gosse euh voilà on va passer ici comment je me chie dessus le chemin il est là oh magnifique bon je savais que c'était une bonne idée d'aller là par contre le monocycle il bug un peu hein des fois et t'as vu le bug du gps il faut que j'enlève le gps et que je le mette de nouveau ah non il me met en plein dans ma gueule c'est abusé bref continuons l'hiver arrive hein je la sens vraiment mal cette histoire je préfère vous le dire euh donc bon on a un chemin qui mène à gauche peut-être un campement également rien à péter je vais à droite voilà j'ai de la visite sur le bonjour voilà là on a également bonjour bon y'a rien à récupérer je vais à récupérer chez vous de toute façon ça pue la merde un élan voilà et j'ai le point vert voilà juste en face et bah on va aller au point vert les amis vous inquiétez pas on va pas terminer le jeu aujourd'hui je vous rassure euh ils vont se détendre les gens là ah la biche elle veut se faire ce d'homme ou quoi euh voilà c'est ici que tout commence nous avons une grotte et bien nous allons y aller voilà souvenez-vous à l'époque toutes les grottes étaient marquées c'était un petit peu cheaté parce que là tu vois si tu sais pas tu peux pas y aller oula oula alors on va prendre l'arbalète oh je sais c'est quoi la grotte bien sûr tout à fait messieurs dames pour ceux qui s'en souviennent encore une fois ce n'est pas la fin du jeu je préfère vous le rappeler ne soyez pas inquiet alors je sais que j'avais dit la même chose je crois dans la saison 1 et au final c'était la fin mais rassurez-vous ce n'est pas la fin les amis de toute façon je n'ai pas le badge voilà bah je vais aller me faire enculer tout simplement voilà tout ça pour ça oh je suis dégoûté bon bah dans tous les cas oh non je suis bloqué c'est par où qu'on sort c'est par là bah voilà dans tous les cas je n'ai pas la carte donc là il me faut une carte spécifique donc maintenant il va falloir trouver la carte et ça mon pote c'est pas une mince affaire oula ça va pas être facile facile bon on va continuer le tour de l'île comme des débiles et oh là what what c'était quoi ça oh d'accord bon on va aller au niveau de la plage pour dormir en toute sécurité d'accord on va suivre le chemin et on va essayer d'aller à la plage bon j'ai pas compris c'était quoi ce bruit les amis on aurait cru un tracteur mais il n'y a pas de tracteur sur cette île me semble-t-il donc on va opter sur un hélicoptère mais ça me paraît bizarre oh putain par contre on se fout de moi là là c'est le début des problèmes là c'est le début des problèmes moi vous savez je préfère dormir près de la plage parce que c'est dégagé etc là je vais me faire embêter là si je dors ici ah adieu oh je suis pas mort incroyable tellement réaliste ça fait plaise allez remonte voilà parfait allez je me chie dessus c'est bon je sais pas où je vais mais c'est formidable c'est que du bonheur voilà il y a peut-être des grottes ici et là je ne sais pas on a une cascade d'eau ici pourquoi pas je me rapproche de la plage c'est l'essentiel j'entends des gens ok c'est bon je vois la plage débarquement je suis à la plage coucher de soleil magnifique j'étais jamais là cet endroit me dit rien et c'est magnifique bon je suis déjà passé par là durant la saison 1 c'est sûr mais il n'y a pas à chier c'est super beau donc t'as le coucher de soleil là-bas mais le lever de soleil malheureusement tu le vois pas parce qu'il est derrière la colline donc c'est pas un endroit pour s'installer il y a un camp indigène là-bas j'ai l'impression que je suis déjà passé par là en même temps c'est pas possible il y a un point vert là-bas également les amis il y a un point vert là-bas en face on va y aller il y a un point vert bon on va essayer de se faire discret parce qu'il y a vraiment un camp juste à côté pour le coup on va avoir froid cette nuit avec la prise au vent mais c'est pas grave c'est parce que c'est magique c'est Marseille bébé et je propose qu'on dort mais Inch'Allah est magnifique j'en ai de la chance bon du coup et ben maintenant on va boire un petit soda dès le matin pour se booster ça fait toujours plaise plaise Matuidi on va faire une petite sauvegarde hop et puis là on va s'amuser parce que mais non mais je vous jure je suis déjà passé par là il y a quelques épisodes de cela les gars ou je suis complètement débile je ne sais pas peut-être on est d'accord ce camp là on l'avait décimé attendez mais bien sûr on avait déjà décimé ce camp et je comprends plus rien au jeu je suis déjà passé par là j'ai déjà fait le tour mais du coup c'est à dire que j'avais raté ah on avait pas encore débloqué le point vert donc j'avais jamais vu cette grotte mais oui on était déjà là les amis mais en fait mais attendez mais la carte n'a plus aucun secret pour nous là bonjour messieurs bon comme ça je vais récupérer du fil parce que les amis le fil on en a besoin pour la base les fils électriques là pour faire les barbelés c'est super important on pourrait même faire un cheat là du coup faire des sauvegardes et récupérer un max à chaque fois là mais mais ouais le fil on en a vraiment besoin alors on s'est amusé à décimer ici mais au final est-ce qu'on s'amuserait pas encore puisqu'on a une arbalète genre lui regarde one shot hop c'est rigolo quand même ah je sais pas je trouve ça fun regardez le tomber lentement là hop là est-ce qu'il y a une arbalète ? ah je peux pas récupérer la flèche quoi ? attendez ah voilà j'ai pu récupérer ma flèche dans le cul hop dans le cul lulu voilà on s'amuse bien hé tu te lèves pas toi hé à quel moment tu t'es dit que tu te levais ? oh la brute hop là nullos ah oui là je vais pas la faire hop là allez j'ai eu une flèche c'est pas mal oh non j'ai tiré à côté le nullos aïe oh regardez il a tué le meuf il a tué la meuf hop là bon ça tout shot clairement ça tout shot c'est magnifique c'est magnifique vous avez tous la même tête pourquoi elle danse elle aussi là ? c'est toujours la même qui danse en plus complètement débile bon allez je vous laisse il n'y a rien à voir ici de toute façon c'est de la merde euh alors ouais du coup on était déjà passé par là donc je suis un petit peu déçu donc je vais pas vous refaire le tour je vous rassure les amis après c'est toujours bien de je peux la conduire ? ah oui je peux la conduire mais oui on était déjà là vraiment pour le coup c'était moi qui l'avais amené là en plus la voiture je crois souvenez-vous et bah écoutez c'est toujours sympa une petite voiture allez je vous propose un petit tour encore ah mais quand je le problème en voiture c'est qu'on peut pas sortir le GPS et ça c'est fort ennuyeux hop on va traverser allez c'est magnifique ah on peut pousser putain incroyable et les gars franchement nouvelle mise à jour dans 5 jours d'accord je sais pas ce que vous voulez voir dans la prochaine mise à jour n'hésitez pas à le dire encore en commentaire mais moi j'ai hâte qu'ils mettent les bateaux alors pour le moment un bateau ça servirait à rien parce qu'il y a rien à explorer je pense et s'ils mettaient un bateau ce serait génial euh ah mais attendez mais je crois savoir c'est quoi le point vert en fait si le point vert il est à côté là je sais ce que c'est alors on va en profiter on est là pour ça on va récupérer les loot même si on avait déjà fait ça au préalable c'est ici en effet que se tiendra la fin du jeu normalement sauf si ça change entre temps mais c'est ici que le jeu se terminera hop merci monsieur au revoir je peux sortir d'accord je peux pas sortir c'est magnifique comment je sors ? eh ? c'est une blague super je sais pas comment sortir tiens euh bon j'ai trouvé une solution voilà comme ça je sors mais alors là j'ai pas compris comment faire pour sortir du véhicule euh alors si on peut récupérer hop ça dégage si on peut récupérer du fil électrique ce serait vraiment chouette bon panneau solaire je suis full des ampoules je suis full des piles ça c'est pas mal qu'est-ce qu'on peut faire là avec la corde vous voyez quand tu prends la corde dans le craft tu peux rien faire armure d'os ou corde de zipline il serait temps qu'on puisse faire des nouveaux crafts en vrai de vrai ce serait trop trop bien la légende dit qu'il y a un requin ici euh ouais oh là le temps se dégrade le temps se dégrade et le point vert il est où là ? ah non il est plus loin d'accord non parce qu'il y a un truc si j'ai pas de bêtises faut qu'on regarde un truc attendez hein je vais vous montrer un truc de dingue vous allez pas en croire vos yeux ok en fait je jette absolument tout ce que je récupère je suis un pollueur Shatterton voilà super c'est génial bon je vais vous montrer un truc et donc ce n'est pas le point vert euh bon je vais prendre le risque j'espère que je pourrais ressortir vivant de ce truc en fait si tu suis ce chemin là je dis bien normalement ça fait une petite crique là-bas très joli ah voilà il est là le chemin normalement si je suis ce chemin et bien on va tomber tout à fait voilà je le sais avant d'avoir le point vert on va tomber sur ce bunker c'est génial et je ne peux pas sortir du véhicule c'est bugé hein c'est absolument bugé je ne peux pas sortir du véhicule c'est pas une blague j'appuie sur eux longtemps je fais des petits clics rien à faire ah c'est bugé le jeu il est bugé quel dommage alors on va essayer de se retourner ou d'aller dans l'eau bon bah on va aller dans l'eau j'ai compris ah je suis dégoûté gros bug bug total heureusement qu'on peut aller dans l'eau mais bref on a un bunker là-bas mais pareil j'ai pas la carte j'ai pas la carte d'accès donc c'est pas la peine mais par contre du coup j'ai un point vert là-bas je me dis pas que c'est l'imprimante mais non c'est pas l'imprimante 3D qu'est-ce que c'est que le point vert là-bas ça se trouve je suis perdu et on l'a déjà vu mais je suis assez curieux donc on va y aller les amis et c'est trop bien parce que là du coup on est jamais passé par là du coup voilà plutôt que faire le tour par la plage là on va peut-être découvrir des trucs et ça ça fait plaisir oh voilà des choses que je ne voulais pas forcément découvrir bref monsieur laissez-moi tranquille c'est dense hein c'est quand même très dense faudrait peut-être couper un petit peu l'herbe ici et là oh on a un petit point d'eau au calme chouette je vais me faire prendre par derrière on va rien comprendre très très chouette donc on se dirige vers le point vert je sens qu'on va être déçu oh qu'avons-nous là ah c'est un petit peu moins chouette là c'est un petit peu moins chouette des gens pendus d'accord ok mais qu'est-ce que c'est que cette merde là je ne sais pas bon on va suivre ce chemin je suis jamais allé là les amis vraiment je même durant la saison 1 ça ne me dit absolument rien on a un campement là franchement j'ai tendance à dire que ça sert à rien mais ouais je suis jamais allé là là il n'y a que des campements il n'y a que des campements ici frère ok bon bah si c'est sur le chemin je vais quand même check mais en général il n'y a pas grand chose à récupérer voilà formidable bon après il faut que je prenne le temps parce que des fois hein vous me connaissez je passe à côté de trucs mais il n'y a rien ah madame euh bon continuons elle ne va rien faire normalement on va pouvoir suivre ici est-ce que vous le sentez ou pas que je ne suis pas serein c'est à dire que je voulais vous proposer des vidéos encore horreur pour Halloween mais je ne vais pas assumer bien sûr c'est pourquoi je ferai appel à Arthur sûrement alors on arrive au niveau du point vert messieurs dames qu'allons-nous trouver la question que toutes et tous se pose alors que le cadre est magnifique pardon pardon je me suis chié dessus là c'est bon putain mais il faut arrêter ce genre de bruit ok c'est une plaine dégagée là c'est une plaine dégagée oh on est là oh les souvenirs oh petit oiseau et bah les amis on va pouvoir creuser puisque c'est le dernier site de maintenance me semble-t-il et les trois derniers épisodes on a enchaîné ça fait trop plaisir donc c'est le terrain de golf c'est super dégagé et c'est juste que du bonheur là pour s'installer c'est toujours chouette bon il y a un campement normalement je crois là non c'est même pas sûr il n'y a pas un campement là je sais juste que à la saison 1 pour ceux qui ont des souvenirs j'étais en haut de la montagne je suis tombé à cause d'un bug je suis mort et j'ai été capturé et ligoté ici voilà euh du coup si je ne m'abuse il faut que je creuse ici et ça c'est que du bonheur je dirais plutôt là moi allez on y va avec les deux mains avec la langue hein pardon alors c'est parti pour creuser on va se faire sodom à tout le moment on va se faire prendre dans tous les sens ah non mais c'est même pas un site de maintenance si qu'est-ce que ce truc euh j'ai tendance à dire que c'est le site de maintenance mais d'un coup j'ai un trou de mémoire j'ai tendance à dire que le doute m'habite j'adore cette phrase non mais il n'y a que dalle frère je suis en train de on se fout de moi on se fout de moi je vais vraiment tout creuser là pour trouver un truc ah voilà voilà maintenant ça ressemble à une trappe bien sûr qui me rassure par contre quand on se fait pas embêter ça va quand même plus vite c'est agréable très 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 agréable j'adore ce jeu donc on aura fait la maintenance euh je sais plus lesquelles on a fait comme maintenance la maintenance A la maintenance B me semble-t-il ah non c'était la maintenance C qu'on avait fait bon allez abuse pas maintenant là tu peux ouvrir ah allez hein fais pas genre fais pas genre tu peux pas ouvrir encore oh c'est terrible c'est à la fois si bien fait et à la fois si mal fait c'est vraiment dommage eh vous allez galérer quand le jeu va sortir sur console je vous le dis hein vous l'attendez avec impatience sur vos Playstation 4 vous allez galérer comme des hinches allez les amis du coup nous avions le site de maintenance A et B et là du coup on découvre la maintenance C avec un indigène qui essaye de nous pulvériser mais comme nous sommes dans une cinématique et bien ça ne fonctionne pas il a trop le seum allez salut alors je ne sais pas à quoi je dois m'attendre je prépare mon arme vous avez soif t'inquiète ah mais putain il n'y a que dalle ah oui en fait on a vraiment fait dans le mauvais ordre là il n'y a que dalle d'accord allo oh non je crois que je t'ai bloqué alors il y a ça super une caisse avec des piles et à manger superbe une caisse avec ah du fil ça c'est bien du fil parfait on récupère pas mal de fil en vrai c'est pas c'est pas encore beaucoup mais c'est déjà pas mal très bien normalement je n'ai rien loupé d'accord ici donc une salle pas encore aménagée mais on récupère un purée de revolvers et ça ça fait plaisir parce que messieurs dames nous avons des balles de revolvers non on n'a aucune idée les ampoules bien sûr rien d'autre il n'y a pas de lit évidemment la tapisserie on n'a pas encore la salle de bain c'est pas encore fait et voilà on s'est fait vraiment couillonner j'avoue j'ai été hypé j'ai été hypé tout ça pour ça voilà on s'était quitté dans le dernier épisode c'est quand même un petit peu plus intéressant et j'imagine que je meurs bon bah voilà ça c'est fait ça m'a fait plaisir les ampoules vraiment je peux vraiment pas par contre des ampoules je peux te dire j'en ai au pied parce que je fais que de marcher depuis tout à l'heure c'est formidable c'est magnifique c'est Marseille bébé oh le petit régal bon est-ce que l'indigène est encore en haut ou pas parce que là je vais me faire c'est bon tranquille voilà ça fait plaisir parce que là du coup on a quand même une belle une belle plaine et et en fin de compte ah mais on est là mais c'est excellent donc là vous avez la petite crique alors la petite crique là tout pile en haut là vous voyez je peux pas vous montrer avec ma souris mais t'as compris là là où il y a pas trop de plage c'est là où il y a les voiliers et un peu plus loin la crique suivante où il y a le monocycle et la grotte c'est là où justement on a où la saison 1 on s'était installé où on était récemment justement pour récupérer notamment cette petite machette d'accord donc en fait on vient de faire le tour de l'île et en fait c'est rigolo parce que j'insiste sur le fait qu'il y a un côté de la map qui est plus complet que l'autre et c'est toujours aussi frustrant malheureusement parce que tu sais que la fin du jeu se passe de ce côté là bon là il me manque une carte encore mais du coup il y a rien d'autre quoi c'est très frustrant tellement frustrant que je prends l'accent du nord c'est vous dire bon bref les amis je ne vais pas vous casser la tête avec le trajet parce que là je vais rentrer à la maison alors sauf s'il se passe quelque chose sur le chemin mais bon ça m'étonnerait parce que là on connait c'est la crique des voiliers les gars il n'y a pas de mystère donc sauf s'il se passe quelque chose je vous retrouve et bien à la maison au revoir ah je trouve ça beaucoup trop cool je vous partage la vue quand même je me suis retrouvé bloqué comme un con mais il y a quelques épisodes de cela on était juste en bas et là maintenant on est juste en haut voilà c'est que du bonheur par contre là je ne dis pas non à ce qu'il y a un deltaplane ou un truc comme ça ce serait génial alors checklist également des trucs donc la hache de pompier comme dit apparemment elle est vraiment cool mais ce qui serait cool ce serait d'avoir la tronçonneuse je ne sais plus du tout où c'est qu'on trouve la tronçonneuse donc j'espère soit qu'on la découvrira sur le chemin quand on fera une grotte ou un truc comme ça ce serait vraiment chouette ou alors si vous pouvez m'indiquer où c'est qu'on peut trouver la tronçonneuse éventuellement et de même pour la carte également qui nous manque donc la dernière carte enfin la dernière carte non c'est même pas la dernière carte mais celle qui permet d'ouvrir le bunker qu'on n'a pas pu ouvrir tout à l'heure n'hésitez pas à me dire en commentaire allez de retour à la base et surtout nouvelle journée pour moi dans la vraie vie donc on est donc bel et bien de retour je ne me suis même pas posé est-ce que j'avais des trucs ah merde j'avais de la viande pourrie ah ça c'est terrible la viande pourrie on va la jeter bien sûr les amis on ne va pas pouvoir garder ça hop et attendez les amis attendez je jette je suis un pollueur vous le savez je on est d'accord je vous avais montré justement cette fonctionnalité voilà ces grandes stockages de bûches je crois que c'est dans le dernier épisode si je ne dis pas de bêtises et bref je suis désolé je perds la tête forcément mais je me suis fait attaquer par un canard oh la bat mobile bref il se passe beaucoup de choses il se passe beaucoup de choses les amis et l'hiver arrive ah oui c'était ça la vraie problématique l'hiver va arriver donc il va falloir mettre de l'électricité un peu partout alors déjà pour nous mettre bien les copains pour nous mettre bien on a combien de fils 20 fils d'accord c'est vraiment de la merde en priorité il va falloir électriser en fait toute cette partie là parce que c'est là que les ennemis vont venir le plus c'est de ce côté là quand ça va geler voilà je préfère vous le dire de vous à moi de vous à vous donc on va déjà bombarder ah par ici est-ce que ça marche ça marche ah oui nouveauté également on voit les particules vous avez vu les particules d'électricité c'est franchement réaliste et bien c'est une nouveauté voilà sachez le j'espère que ça fonctionne du coup là on va refaire un test mais j'en ai encore pas mal c'est cool enfin j'en ai pas mal j'en ai suffisamment voilà c'est fini je ne peux plus en avoir plus est-ce que du coup ça marche ça fonctionne très bien je suis en train d'user de l'armure mais ça fonctionne donc ça c'est cool déjà ça va nous sauver plus du coup vous savez ma technique je ne sais plus si je vous l'avais montré je pense que oui mais globalement c'est en fait de remettre des piquets tout le long comme ça d'accord et ensuite je prends ma hache alors du coup je vais prendre la hache de pompier d'accord je vais la mettre en raccourci 0 hop tac et du coup j'ai juste à faire ça donc ça voilà ça fera vraiment la doublette clairement ça fera la doublette donc les mecs vont se faire électriser ils vont se faire poignarder par les trucs tranchants donc en vrai de vrai il y a moyen qu'on se mette pas mal contre les mutants les trucs comme ça donc ça je vais faire ça en off les amis en espérant que l'hiver va pas arriver trop vite mais voilà je vais faire ça en off je vais vraiment contourner la base et puis par la suite j'en profiterai pour avec le bois qu'on a et surtout recouper du bois et justement on va messieurs dames mesdemoiselles et messieurs nous allons agrandir la plateforme quand même et on redécalera tout on va agrandir la plateforme parce que c'est vraiment pas enfin je sais pas en fait vous me dites en commentaire de toute façon et d'ailleurs la mise à jour mercredi ou jeudi je sais même pas il y aura quoi dans la mise à jour ça se trouve ça va nous changer totalement la perception des choses mais par contre dites moi en commentaire est-ce que vous voulez que j'agrandisse la plateforme quand on viendra l'hiver ou est-ce que ça sert à rien autant qu'on se protège et de toute façon on s'installera dans la montagne dans un jour dans un jour prochain enfin bon dans quelques mois quoi dans quelques temps voilà dites moi en commentaire est-ce que quand l'hiver arrive on agrandit la base ou est-ce qu'on s'en fout parce qu'on fera une base ailleurs à l'avenir voilà dites moi en commentaire les amis en même temps que le soleil se couche c'est absolument magnifique sinon dans la base que voulez-vous non parce que en fait vraiment je me remets en question beaucoup à chaque fois que je construis sur le jeu oh attendez on va essayer ce que vous m'avez dit avec le bois de chauffage mais voyez moi j'aimerais reconstruire encore une maison je sais je sais je sais j'adore faire ça j'aimerais reconstruire une maison donc à la montagne avec les levées et couchées de soleil justement et j'aimerais reconstruire une maison avec justement plus de hauteur parce que là vous voyez on est serré encore et bah j'aimerais faire plus de hauteur ce serait encore mieux enfin en vrai je vais m'améliorer en build donc pour ça il faut build donc c'est pour ça les amis moi je propose évidemment on va pas détruire la maison et tout parce que ça fera des souvenirs ça fait un checkpoint on reviendra ici etc mais j'aimerais bien m'installer en montagne très bientôt en fait et ouais je sais je change d'avis tout le temps c'est comme ça mais ouais j'aimerais beaucoup voilà dites moi ce que vous en pensez j'aimerais beaucoup m'installer en montagne et faire un truc super cosy avec je n'oublie pas un garage parce que ça j'ai vraiment vu une image sur internet qui m'a vraiment chauffé vraiment une image un garage pardon je veux dire un garage pour les voilà faire un garage pour les véhicules et tout vraiment j'ai une superbe idée bon on va essayer ce qu'on m'avait dit parce qu'en plus là je me sens vraiment pas serein je vous jure alors que là quand on s'est baladé dans cet épisode là il y avait des spots en vrai où je me sentais grave serein plus que là c'est dingue pourquoi je fais le tour en plus je suis complètement con il y a une porte ici du coup du coup vous m'aviez dit c'est de la connerie alors déjà sachez que je ne peux pas enlever le bois je peux pas enlever le truc là d'accord je peux pas mettre de bois de chauffage par contre vous m'avez dit que je devais peut-être mettre un bâton tout à fait j'ajoute un bâton supplémentaire et là et là je peux mettre voilà je suis absolument un abruti et je m'excuse auprès de ma communauté parce que vous aviez évidemment raison comme d'habitude mais je suis un immense connard et c'est là dessus qu'on va pouvoir conclure cet épisode absolument génial j'espère que vous l'avez apprécié les amis si c'est le cas je compte sur vous bien sûr mettre un pouce bleu et on se quitte sur de l'ASMR et surtout c'est très beau visuellement également donc je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour la suite de notre incroyable aventure sur Sons of the Forest j'ai hâte de vous lire et donc de voir ce que vous voulez à l'avenir par rapport à la base ou la future base justement que j'ai vraiment hâte de faire allez les amis c'était Mkolo plein de bisous ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada